Enfin il est de retour, Katsua va enfin pouvoir être à nouveau disponible sur Genshin Impact après un an d'absence et sans doute que vous attendez ce personnage depuis un bon moment et donc vous avez envie d'avoir tous les éléments nécessaires pour bien jouer le personnage dès le jour où vous l'aurez. Donc dans cette vidéo je vais vous récapituler tout ce qu'il faudra farmer en avance pour le personnage pour pouvoir monter son niveau, ses aptitudes, savoir quelles sont ses priorités au niveau des aptitudes, quels artefacts, armes et personnages qui pourraient aller avec lui. Une sorte de mini guide avec les informations les plus basiques mais je vous prépare dans les prochains jours un guide complet sur le personnage pour savoir comment bien le jouer, en quoi ce personnage est vraiment intéressant, dans quel team il brillera le plus. Voilà un guide où je vous parlerai plus en détail du personnage et du coup n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant quand ce guide sortira sur la chaîne. Pour commencer votre préparation il vous faudra naturellement des pierres animaux comme d'habitude puisque c'est un personnage animaux. Il vous faudra aussi des mécanismes Oni que vous trouverez sur la lame Oni qui se trouve à Inazuma donc il faudra un petit peu avancer dans l'histoire pour débloquer ce boss. Si jamais vous avez des problèmes pour battre ce boss n'oubliez jamais que vous pouvez utiliser de la nourriture pour augmenter vos stats, faire plus de dégâts ou prendre moins de dégâts ou même vous pouvez faire ce boss en multijoueur. Et si vous avez du mal à trouver des gens pour jouer avec vous n'hésitez pas à rejoindre mon discord, le lien sera en description. Vous allez dessus, vous allez dans le salon rôle jeu pour prendre le rôle Genshin Impact pour avoir accès au salon Genshin Impact et demander à des gens de vous aider pour affronter ce boss. Vous aurez aussi besoin de Ganoderma marin que vous trouvez vraiment un petit peu partout à Inazuma. Je vous mets tous les emplacements de cette plante juste à côté et ensuite il vous faudra des insignes du corbeau en or que vous trouvez sur les pilleurs qui sont principalement allués ainsi qu'à Inazuma. Pour vos aptitudes, il vous faudra farmer les livres de la diligence que vous pouvez farmer au donjon d'aptitude de l'IUE tous les mardis, vendredis ainsi que les dimanches. Il vous faudra encore une fois des insignes de pilleurs et il vous faudra affronter le boss hebdomadaire Asda pour loot des écailles dorées pour augmenter ses aptitudes après le niveau 6. L'ordre de priorité pour monter vos aptitudes sera d'abord votre compétence élémentaire, c'est vraiment la plus importante, ensuite votre ulti et ensuite vos attaques normales. Même si on pourrait penser que les attaques normales ne sont pas importantes puisqu'on le joue en tant que support, elles seront quand même utiles pour l'attaque plongeante que vous allez faire avec votre compétence élémentaire dont les dégâts dépendront de vos attaques normales donc il est aussi nécessaire d'augmenter cette aptitude. Du coup, je vous mets juste ici un récapitulatif de toutes les ressources qu'il vous faudra pour monter le niveau de votre Katsua jusqu'au niveau 80 sur 90 ainsi que ses aptitudes jusqu'au niveau 6 et juste à côté le récapitulatif si vous voulez monter ses aptitudes jusqu'au niveau 8. Sachez aussi que Katsua est un personnage qui base beaucoup ses dégâts sur les dégâts de dispersion qui dépendent du coup du niveau du personnage donc il est aussi très bien de le up jusqu'au niveau 90 pour qu'il fasse plus de dégâts donc si vous voulez investir un petit peu plus de ressources pour le personnage comptez 172 leçons du héros supplémentaires pour le passer du niveau 80 jusqu'à 90. Pour les artefacts, ce sera simple, on va juste mettre le full set ombre de la verte chasseuse, c'est son meilleur set et de loin. Et pour les stats à aller chercher sur vos artefacts, ce sera de la full maîtrise élémentaire, rien d'autre. Je sais qu'encore aujourd'hui les gens font l'erreur de partir sur de l'attaque pourcentage bonus animo autocritique dégâts crit sur Katsua mais il ne faut pas faire ça. Maîtrise élémentaire c'est la solution pour Katsua. En effet, si vous partez sur l'autre mélange attaque autocritique dégâts crit etc. ça vous permettra d'augmenter les dégâts de Katsua. Il fera un petit peu plus de dégâts qu'avec la maîtrise élémentaire mais il faut aussi prendre en compte que Katsua a un passif qui vous permet d'augmenter les dégâts des autres membres de votre équipe selon sa propre maîtrise élémentaire. Et donc si vous partez sur ce build, oui vous allez perdre un petit peu de dégâts avec votre Katsua mais je vous dis juste vraiment sur le 1 tout petit peu. La différence de dégâts est de 5% maximum de ce que j'ai pu voir. Mais à côté les autres personnages de votre équipe vont pouvoir bénéficier de quelques dizaines de pourcents de dégâts supplémentaires sur leurs attaques ce qui est vraiment bien plus rentable. Pour les armes évidemment que le serment la liberté sera la meilleure arme pour Katsua. C'est l'arme qui donne le plus de maîtrise élémentaire sur le jeu en plus il y a une meilleure attaque de base qu'une piqûre de fer et en plus l'arme donne des bonus aux autres membres de votre équipe. Ce sera clairement la meilleure arme mais elle n'est pas nécessaire. Moi par exemple j'ai Katsua depuis sa première sortie et je le joue avec piqûre de fer et c'est amplement suffisant. Alors oui si vous galérez vraiment sur le jeu serment la liberté serait vraiment le petit bonus mais non ce n'est pas nécessaire. Alors piqûre de fer très bien même en R1 j'ai mis cette arme R5 mais ce n'est pas non plus nécessaire. La différence de dégâts entre le R1 et le R5 avec Katsua n'est pas énorme. Restez sur du R1 et ce sera amplement suffisant. Ou si vous n'avez pas encore pu avoir une piqûre de fer il y a une autre arme 3 étoiles qui est plutôt pas mal c'est l'épée de fer noire qui elle aussi donne de la maîtrise élémentaire. C'est une arme qu'on ne peut avoir qu'en un seul exemplaire que vous pouvez trouver dans une boutique à loin du téléporteur dans la ville de l'IUE. Et selon les situations l'épée rituelle peut aussi être très bien pour Katsua notamment dans les teams où il a vraiment besoin de beaucoup de recharge d'énergie. Si jamais vous voulez le jouer dans une team avec Ganyu Melt donc une team qui génère assez peu de particules et qui a vraiment besoin qu'on ait le plus souvent possible l'ulti de Katsua et bien on mettra l'épée rituelle pour qu'il ait une bonne recharge et pour qu'il puisse lancer plusieurs fois sa compétence élémentaire pour générer plus de particules pour qu'il puisse tout le temps avoir son ulti. Concernant la question dans quelle team on pourrait jouer Katsua on peut littéralement le jouer dans presque toutes les teams du jeu tant que vous avez des personnages qui font des dégâts électro, hydro, cryo ou pyro vous avez envie d'avoir Katsua dans votre équipe déjà pour rassembler les ennemis grâce à sa compétence élémentaire mais aussi pour baisser les résistances élémentaires des ennemis grâce au full set verte chasseuse et bien sûr son passif qui vous permet d'augmenter les dégâts d'un élément si vous faites une dispersion de cet élément sera absolument important dans énormément de teams je peux vous donner énormément d'exemples de teams où vous pouvez jouer Katsua comme par exemple ici avec une team que j'adore avec Yoimiya et Fischl qui sont une très bonne combo où on applique le pyro avec Bennett pour que Katsua puisse infuser le pyro et du coup augmenter les dégâts pyro de tous les membres de mon équipe donc principalement Yoimiya pour qu'elle puisse faire plus de dégâts on pourra bien sûr toujours l'utiliser si on remplace Fischl par un personnage hydro si votre team est plutôt axé freeze avec un DPS cryo et un support hydro Katsua sera aussi toujours utile surtout si vous jouez Ayaka par exemple Ayaka a besoin qu'on rassemble tous les ennemis en un seul point ce qui sera faisable avec la compétence élémentaire de Katsua si vous jouez une team électrocution forcément vous aurez besoin de Katsua pour augmenter tous vos dégâts donc clairement je pourrais encore passer 10 minutes à vous dire que Katsua est utile avec n'importe quel personnage mais je pense que vous l'avez compris donc il est passe partout sachez juste que c'est un personnage qui est quasi passe partout sauf si vous jouez une team mono-animo ou mono-geo bon là il aura clairement moins d'utilité et enfin pour terminer la question de ceux qui veulent s'investir un petit peu plus pour leur Katsua est-ce qu'il faut aller chercher son arme fétiche donc le serment de la liberté ou alors sa première constellation moi je serais toujours un partisan d'aller chercher les armes puisque le jour où vous n'allez pas jouer Katsua ce qui me semble assez peu probable vous allez tout le temps jouer Katsua dès que vous l'aurez et bien vous pouvez utiliser le serment de la liberté sur un autre personnage du coup le simple fait d'aller chercher cette arme peut améliorer plusieurs personnages sur votre compte alors que si vous allez chercher la première constellation de Katsua vous allez juste l'améliorer lui surtout que si on regarde juste les dégâts apportés forcément le serment de la liberté sera meilleur grâce à tous les bonus qui sont donnés par son passif mais il n'empêche que la première constellation de Katsua est plutôt pratique absolument pas nécessaire encore une fois moi je joue Katsua depuis un an c'est zéro avec une arme free to play et il fait totalement le taf ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin que ça mais sa première constellation vous permettra de lancer plus souvent sa compétence élémentaire ça réglera certains soucis de recharge d'énergie après avoir lancé votre ulti le temps de rechargement de votre compétence va pouvoir être réinitialisé vous allez pouvoir faire la combo compétence élémentaire puis ulti puis compétence élémentaire pour générer pas mal de particules pour que Katsua puisse relancer son ulti assez rapidement après donc ma réponse à cette question sera que ce n'est pas nécessaire d'aller s'investir plus sur Katsua c'est zéro avec une arme 4 étoiles c'est amplement suffisant mais si vous voulez vous investir un petit peu plus allez chercher son arme surtout si l'arme qui l'accompagne en 5 étoiles est intéressante on verra ça plus tard mais si sur la bannière d'armes du serment de la liberté c'est une arme qui n'est absolument pas intéressante et bien je vous conseillerais plutôt d'aller chercher sa première constellation donc prenez en compte que Katsua c'est zéro est amplement suffisant et ceci conclut donc cette vidéo de préparation pour Katsua et j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la chaîne du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez jouer sur votre Katsua et bien sûr à vous abonner pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact sur ma chaîne notamment le futur guide complet sur Katsua qui sortira dans quelques jours allez sur ce on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde Genshin Impact sur ma chaîne Genshin Impact sur ma chaîne